Hello tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo très spéciale Vous savez que j'adore faire des 24h sur ma chaîne, c'est ma passion Et aujourd'hui, ne me demandez pas pourquoi, je me suis dit Ok, on fait Blair Waldorf Donc je vais manger comme Blair Waldorf pendant 24h Et croyez-moi, pour trouver ce qu'elle mange, c'était vraiment pas facile Il fallait voir dans un épisode parce qu'elle dit qu'elle adore ce plat C'était compliqué, mais franchement j'ai plein de choses à manger aujourd'hui Donc j'ai décidé de me mettre dans sa peau pendant 24h J'ai mis mon meilleur petit kimono D'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas Blair, même si je ne pense pas C'est l'un des personnages principaux de la série Gossip Girl Elle est richissime, elle vit à New York dans l'Upper East Side Voilà quoi, de toute façon je ne vais pas vous la présenter, vous la connaissez Donc écoutez, c'est parti, je suis désolée de vous le dire Je n'ai pas de Dorotha, malheureusement je vais devoir faire à manger toute seule Ça va être dur On va commencer par le petit-déj Déjà Blair prend très souvent son petit-déj au lit Dorotha lui amène sur un petit plateau Et vous allez le voir tout au long de la vidéo Elle est fan de la France, de Paris De la nourriture française, de l'architecture Le cliché de la France Donc en plus comme on est à Versailles On a vraiment pas mal de clichés Donc je pense que ça va être quelque chose J'ai prévu plein de trucs Donc le matin, elle boit un petit thé Elle mange des fruits rouges Et elle mange un croissant bien évidemment Je vais me mettre dans la peau de Dorotha Et je vais aller acheter un croissant Vous pensez que Dorotha, elle y va en jogging Avec des airpons, chercher des croissants Bonjour, je vais vous prendre un croissant C'est l'heure de manger Nous avons notre thé Nos fruits Des mûres, des merci, des framboises Très bien à Waldorf Car ça vise mon compte en banque clairement Et bien sûr, nous avons un croissant Trop bon Moi aussi j'aimerais trop qu'on me serve Sur un plateau des fruits, un croissant et du thé le matin Par contre le croissant au lit J'ai besoin de conseils pour ne pas en mettre partout C'est impossible Vous savez comment on mange un croissant ? Dans la haute société Une femme élégante ne doit pas couper son croissant à la fourchette Bon ça je n'ai pas de te dire, personne ne le fait Ne doit pas croquer dedans Même si on fait tout ça Il faut le découper Comme ceci Et on le mange comme ça Qu'est-ce que c'est bon Pour le coup, on a vraiment de la chance d'avoir ça en France J'avoue que ça je pourrais manger vraiment tous les matins Oh là là, j'en mets partout, ça m'énerve Après c'est pas grave de retard, je ferai le ménage J'arrête Ah ! Il est beaucoup mieux remonté Bon, en attendant qu'il refroidisse Je vais essayer de m'habiller comme Blair Waldorf Qu'est-ce que je vais mettre ? Ah ouais, non mais attendez, déjà direct Je sais que je vais mettre cette chemise Très Blair Waldorf, le petit col Très adapté Ensuite, ça serait trop bien avec un short Genre, je pense que je vais mettre genre un pantalon Comme ça Non mais là par contre, on tient vraiment quelque chose Faut essayer une veste Je peux pas tout faire non plus quoi En vrai c'est Blair Waldorf Mais les couleurs ça va pas du tout Il aurait fallu une chemise blanche Vous savez ce qu'il faut ? Faut trop un serre-tête Mais oh là, je crois que je les ai plus Je viens d'avoir une idée de Jenny Vous êtes absolument pas prêts Regardez-moi cette tenue Blair Waldorf Par contre, me balader comme ça dans la rue J'ai honte C'est parfait Est-ce que si je trouve un serre-tête Je porte mes... Et je sors comme ça On verra On verra ça tout à l'heure Si j'assume ou pas On dirait un oeuf de Pâques J'ai essayé de le mettre comme elle le met En fait, elle laisse des cheveux devant C'est trop bizarre Qu'est-ce que vous en pensez ? Bref Alors, pour ce midi Blair est fan d'un plat en particulier Elle adore le poulet routi Avec ses petites pommes de terre à côté Et elle adore tremper ses pommes de terre Dans le gras du poulet Pas très sexy Mais je valide Donc, j'ai acheté un poulet J'ai essayé de filmer Mais il pleuvait à temps Enfin, vous savez pas ce genre-là Ce que j'ai vécu Heureusement que j'avais une capuche Est-ce que c'est mon oreille que je vois là ? Nous avons notre superbe poulet Ça fait beaucoup là C'est énorme C'est parti Bouton Je vais galérer à manger Surtout, je vais en manger pendant 10 jours Vu comme la taille du truc Je vais avoir beaucoup de manières dans cette vidéo C'est tellement bon les pommes de terre comme ça C'est trop bon Est-ce que vous avez regardé Gossip Girl ? Vous avez tout vu ? Vous avez tout vu plusieurs fois ? Vous en êtes où ? Si vous êtes en train de regarder Dites-moi ça en commentaire Moi, en vrai, j'ai déjà tout regardé deux fois Et là, le mood me donne envie de tout regarder Mais je suis dans Grey's Anatomy Et j'en ai pour jusqu'à mes 50 ans, je pense Et j'arrive pas à regarder deux séries en même temps Mais Gossip Girl, ça met vraiment dans un mood Je sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve que ça rend heureux J'aime trop regarder Gossip Girl C'est trop bien Et ça me donne encore plus envie d'aller à New York Vous savez que les frontières vont réouvertes Vous savez que ça fait des mois que je vous parle de New York Et si on allait faire la Blair Waldorf à New York ? Ok, autre question pour ceux qui ont regardé Gossip Girl Du coup, et je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo En vrai, vous allez tous regarder D'abord, je m'en acheter à la prière On n'en a pas Vous êtes de la team Chuck Bass ou Nate ? C'est une réelle question Un réel débat Dites-moi, pourquoi l'un et pas l'autre ? Je veux savoir Genre ça, c'est vraiment un débat de base Des meufs qui regardent Gossip Girl Moi, je vais vous dire En vrai, c'est trop dur Je dirais que genre Je suis un peu genre amoureuse Vous avez compris De Chuck Bass Dans son rôle Genre son rôle Voilà quoi On n'a pas besoin de s'expliquer Mais je suis amoureuse de Nate Genre dans la vraie vie Je trouve que physiquement Mentalement Tout dans son attitude Genre il est gentil Il est beau Il est attentionné Il est doux Je sais pas C'est mon style de mec Désolée Jérémy Mais Chuck Bass C'est Chuck Bass Je le suis sur Insta Est-ce que vous le suivez sur Insta ? Mais là je suis Blair Donc c'est Chuck mon mec Est-ce que vous pensez Que Chuck il voit Blair En train de manger son poulet Comme ça dans la cuisine ? Je pense pas J'en peux plus On dirait que j'ai rien mangé Je pense Mais je vous jure Depuis tout à l'heure Je mange, je mange, je mange Ça fait 15 minutes là Les gars Je garde ça pour demain Parce que là C'est dur Ce repas Je valide Un petit peu de poulet Un petit peu de pommes de terre J'ai grave aimé Nous on se retrouve Un petit peu plus tard Franchement là Il reste plein de choses Pour ce soir Franchement le meilleur arrive Genre vraiment j'ai trop hâte d'être ce soir On se retrouve tout à l'heure Pour la suite Pour encore Manger Mais Blair Waldorf Elle adore ce genre de truc Je suis Blair Waldorf Mais oh tu m'écoutes Je suis Blair Waldorf Blair vous le savez Adore les macarons Et les macarons à la pistache Donc nous allons En plus d'aller chez La Durée Prendre des macarons à la pistache On va les prendre Au château de Versailles Est-ce que c'est pas Extrêmement gossip girl Comme vous de Je suis très gênée D'être dans cette tenue Genre je suis ridicule On dirait trop Genre une touriste Genre d'Instagram Qui veut faire la parisienne C'est la française Genre C'est vraiment ce look Nous allons manger Nos macarons au château de Versailles Versailles Si on rentre Si on rentre Parce qu'il faut payer L'entrée du château Pour aller acheter des macarons On va voir Le château de Versailles Tout le monde dans le K-Way Ochoa-Poile Qui va attraper la grippe avia Bon je vous explique On ne pouvait plus rentrer dans le château Parce qu'il ne vend plus de place A cette heure-ci Il y a tout ce qui ferme C'est trop galère Mais j'ai quand même réussi à avoir mes petits macarons Franchement je suis grave contente Tu sais ce que j'ai pris ? Alors Blair Waldorf C'est que des pistaches Mais on m'a conseillé Un truc qui s'appelle Mandarine rosée pétillante Mais non trop bon Et à ce qui paraît c'est incroyable Alors en plus les bancs Ça fait très Blair Waldorf Je n'ai rien de dire ça Regarde On goûte Tu goûtes ? On en mange J'ai l'impression qu'on en mange beaucoup En tout moment Comme une vie de riche Et on n'est pas riche C'est vraiment bon Je promets à chaque fois C'est une révélation Blair Waldorf Tu sais quand elle mange ça En fait on la voit souvent Quand elle est déprimée de ouf Souvent quand il y a des histoires avec Chuck T'en as marre ? Ouais puis écoute Elle est dans son bain Avec genre plein de bois de la durée Et du champagne C'est de la durée qu'elle mange ? Ouais voilà Bien je goûte le champagne Euh le rosé pétillant Oh il est brillant Il a une plus belle peau que moi Il a un plus beau temps Mais t'aimes la mandarine ? Non C'est ce qu'il me semblait Mais c'est super bon Ah ouais ? Franchement c'est grave bon C'est spécial mais c'est trop bon Je trouve que les pistaches Ils sont bien plus épais Et moins nuages que les autres Et ça c'est véridique C'est dur d'aller chez la durée Sans prendre des vanilles T'as vu comme c'est bon ? Partage C'est une autre guerre Merci Blair Pour ses macarons Il me faudrait sa carte Parce qu'aujourd'hui Je vous jure que c'est une journée Qui coûte grave cher C'est elle qui est riche Ou c'est son mec ? C'est ses parents Oui Elle est riche aussi ? Bah elle vit chez ses parents en fait Oui non mais ses parents sont riches Je viens de te dire C'est ses parents Son mec il est pas blindé aussi ? Bah oui c'est le tchoc basse frère On voit mon oreille Ça va m'énerver au montage Je suis rentrée Bonne nouvelle C'est l'heure du cocktail Parce que vous savez Blair Waldorf N'est pas Blair Waldorf Sans son martini On le sait Le petit martini Avec l'olive Donc ça c'est un dry martini Et franchement C'est vraiment dégueulasse Mais genre C'est imbuvable Tellement c'est fort en alcool C'est mégou encore une fois Donc on va faire un autre martini En vrai Elle en prend plein Des différents cocktails Dans la série Donc on a le droit De faire ça Nous allons faire Un martini blanc Tonique Très important En vrai Cette tenue J'aime bien Genre je me sens grave à l'aise dedans Enfin bref Vous savez J'ai acheté carrément des verres À martini Pour cette vidéo C'est très très grave Quand je fais une vidéo Je m'investis toujours Beaucoup trop En vrai c'est une recette Grave simple Si jamais vous voulez la faire à la maison Je l'ai trouvé sur internet Vous avez besoin De trois ingrédients Du martini blanc Du citron vert Du Schweppes Allons-y Et un petit peu de citron Pour la décoration C'est l'heure de goûter Notre cocktail Là on est Très gossip girl Excusez-moi Mais qu'est-ce que je fous là quoi Franchement c'est grave bon C'est trop bon J'approuve Vous savez comment on est censé tenir les verres comme ça Comme ça Normalement Genre une main là Une main là Dans cette vidéo J'ai pas l'air moi-même On dirait vraiment Enfin je suis désolée Mais on va se mentir On dirait que c'est mon train de fiche Genre Que j'ai l'habitude de manger tout ça On dirait que je suis très riche Dans mon appartement Avec mon martini Je me dis Ah non mais j'ai la durée Mais il y en a qu'avant C'est clairement la vanille Enfin il n'y a pas de débat quoi Je suis choquée de comment c'est trop trop bon Pour moi le meilleur martini qui existe C'est le Pornstar martini C'est au fruit de la passion Et franchement Enfin J'ai pas de mots pour le décrire Tellement il est incroyable Qui se souvient de la scène Où Blair et Serena Se revoient Dans le tout premier épisode je pense Et elle l'attend Avec son martini et son olive dedans Comme ça On se souvient tous Mais j'ai oublié de remettre ton serre-tête Je l'avais enlevé pour aller à la boulangerie Parce que j'avais trop honte Mais c'est 10 fois mieux Quel gâchis Vous savez que j'ai tellement de manières Dans cette vidéo Genre Juste parce que je suis la roi de l'or Enfin pour ceux qui n'ont jamais vu Les vidéos sur ma chaîne Pas comme ça d'habitude Enfin si en vrai J'ai des comme de manière Mais c'est pas celle-ci des manières D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Si jamais c'est pas déjà fait Je poste 2 vidéos par semaine Et je vous prépare une petite surprise Pour les 200 cas Donc écoutez J'attends plus que ça quoi Terminé Il manque plus que le repas de ce soir J'ai très très hâte Très 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 hâte C'est l'heure du dîner Je n'ai pas les mots Pour ce qu'on va manger Je suis trop contente Blair Elle a un restaurant préféré à New York Je me souviens plus du nom Où elle mange Des huîtres Waouh J'ai pris 12 huîtres Normalement Elle elle aime bien Une espèce de sauce spéciale Avec des morceaux de carottes Évidemment bah ils en avaient pas Enfin c'est un truc spécial Donc j'ai demandé du citron Et la sauce échalote Perso je suis de la team citron Mais je sais que Blair aime ça Donc écoutez On va manger nos huîtres Et j'ai pris Une baguette Et du beurre aussi Pour manger un petit peu avec Elles ont l'air incroyables D'ailleurs je suis allée à l'Octopus A Versailles C'est pour ça que ça intéresse Parce qu'ils sont trop gentils Vous en avez pas marre De regarder mes vidéos Sérieusement C'est gravissime Oh putain J'en ai eu trop Non mais j'en ai eu Beaucoup trop là Oh mon dieu Blair merci pour cette vidéo C'est trop bon Ma meilleure vie là Venez on parle des personnages Ça me plaît comme idée Serena Moi j'adore Serena Serena et Oler J'ai envie de vous dire Je sais pas trop de quelle team je suis Franchement là dessus Je pourrais pas me prononcer je pense Mais Serena voilà quoi En plus c'est vraiment une bombe atomique Juste j'aime pas sa tête Quand elle fait genre Non je peux pas l'imiter Je vais essayer de vous trouver Un passage Genre elle fait tout le temps Sa tête Et je supporte pas sa tête Dan Franchement je l'aime bien Parfois elle m'énerve un peu Je sais pas trop pourquoi Mais franchement ça va Je l'aime bien Jenny Bah attendez je crois que je vais dire Que tout le monde m'énerve C'est pas normal Non non je peux pas dire ça Jenny j'aime bien Juste un peu trop capricieuse Genre quand elle fait ses caprices là Un peu la flemme Mais franchement j'aime bien J'aime bien son personnage Genre foutaise de merde un peu Georgina J'aime trop C'est clairement une connasse Mais j'adore J'adore comment elle joue son rôle Et surtout j'aime trop ses comebacks Genre C'est les meilleurs comebacks Possible dans une série Lily van der Woodson Je l'adore J'aime trop son personnage Pré Hermès Alors si on a bien une Par contre Genre je déteste son rôle Vanessa Mais Vanessa vraiment Je peux pas me l'appeler Mais je sais pas pourquoi Genre vraiment elle me fait chier Dorotha Mais je suis amoureuse de Dorotha Clairement Je l'adore Rufus Humphrey Je l'aime bien Je trouve qu'il est cool Mais ce que je préfère C'est Lily et Rufus Humphrey Vraiment Je kiffe Cyrus Mais je le trouve tellement attachant Genre je veux qu'il fasse partie de ma famille Je l'adore Je le trouve trop mignon Trop gentil Vraiment Genre je l'aime trop Après je le trouve pas intéressant Diana Payne et tout Diana Payne c'est une vraie connasse Ils sont bien trop méchants Pour que je parle d'eux Je crois que mes personnages préférés c'est Cyrus et Dorotha Par contre c'est révélation Genre là là à l'échalote C'est super bon d'habitude Je prends vraiment que citron C'est trop trop bon Non mais par contre là c'est énorme C'est énorme et surtout que j'ai pris un dessert J'ai fait que manger C'est gravissime En même temps c'est le but de la vidéo J'ai envie de dire Je fais genre Alors que dans toutes mes vidéos je mange D'ailleurs là ça faisait grave longtemps Que j'avais pas fait 24h Je crois que ça faisait depuis le mois de Peut-être juin J'en sais rien Ça faisait au moins 2 ou 3 mois Et en vrai Ça m'a manqué Parce que vous savez que j'adore faire ça Mais j'ai pas envie que vous pensiez Que ma chaîne c'est une chaîne Genre food Mugbang et compagnie Parce que c'est pas le cas Genre il y a vraiment plein d'autres trucs Que je vais vous partager Et en vrai je fais beaucoup de vlogs Mais du coup dites moi quand même Si ça vous plaît Dites moi ce que vous pensez de tout ça Et en fait ma chaîne C'est pas une chaîne food C'est juste que j'adore manger Donc on me voit manger dans mes vidéos Mais je ne veux pas mettre que ça en avant Dans la série Gossip Girl On voit que Blair adore manger Des pumpkin pie Surtout pour Thanksgiving Donc je me suis dit Allons-y Mais bien évidemment Nous sommes en France Pumpkin pie Et il n'y en a pas Est-ce que moi je vais faire une pumpkin pie Alors que rien que de faire un gâteau Je laisse une cuillère à l'intérieur Pour ceux qui ont vu la vidéo Vous savez de quoi je parle Franchement du coup C'est pas Non On va pas s'embêter Donc je me suis dit Je vais prendre une tarte quand même Et j'ai pris C'est un peu original Une tarte à teint Picard Merci le budget là On va se calmer En revanche Faudra m'expliquer le concept Enfin ça a brûlé en dessous Je comprends pas comment ça peut brûler Alors que j'ai tout bien fait Je vais te dire Tout brûle quand je cuisine Donc je sais pas pourquoi Je me pose la question C'est bon mais la cuisson c'est bizarre Pourtant j'ai vraiment pas mis trop chaud C'est bon mais c'est pas dingue Ça y est J'ai terminé ma petite tarte Franchement Ça fait beaucoup là quand même Écoutez C'est la fin de cette vidéo Franchement C'était trop cool Je sais pas d'où m'est venue Cette idée de Bear Waldorf Mais j'en suis très contente en tout cas Dites moi ce que vous en avez pensé En commentaire Et dites moi bien évidemment Qui est-ce que vous voulez que je fasse Pour la prochaine vidéo 24h N'hésitez pas à me suivre sur Youtube Si jamais c'est pas déjà fait Je poste deux vidéos par semaine Une le mercredi ou une dimanche Vous savez que je suis toujours présente Et n'hésitez pas également A me suivre sur Instagram Je suis active un petit peu Tous les jours Et essayez de répondre Un maximum de vos DM Voilà On est bientôt 200 000 sur Youtube C'est incroyable Et je vous prépare une petite surprise Pour l'occasion Donc j'ai vraiment trop hâte D'atteindre cette barrière des 200 000 Mais en revanche C'est énorme Genre c'est énorme Enfin bref Écoutez J'espère que cette vidéo vous aura plu Et que vous allez regarder Sur mon Gossip Girl juste après Parce que moi-même Je crois que je vais le faire Et nous on se retrouve Dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz